Il y a désormais 722 superchargeurs ouverts à tous en France. 722 ! C'est pas mal. Bon, il y a quelques jours, il y a eu la hausse de prix. Cette hausse du coût d'électricité n'empêche pas la réseau de l'ancienne d'Elon Musk de s'ouvrir davantage aux clients. C'est même l'inverse, puisque pas moins de 14 nouvelles stations de charge rapide, Tesla, viennent de s'élargir aux véhicules de toute marque, soit 144 superchargeurs supplémentaires ouverts à tous. Ils sont situés dans les lieux suivants, les nouveaux. Ce nouvel élargissement porte le nombre total de superchargeurs Tesla accessibles publiquement par toutes les marques, à 722 en France, répartis en 49 stations différentes. A ce rythme-là, le réseau public de Tesla va-t-il rattraper celui de Unity ? Aux dernières nouvelles, il y avait un peu plus de 100 stations Unity ouvertes dans le pays. Ouais, sauf que chaque station ne dispose pas d'une dizaine de bornes. Donc, en termes de bornes ouvertes à tous, je pense que c'est le réseau Tesla qui est le plus élevé, finalement. D'ailleurs, si on compte à l'ensemble du réseau superchargeur, Unity reste loin derrière, il y a actuellement au moins 120 stations Tesla au total en France, soit environ 1500 superchargeurs. Voilà en tout cas une bonne nouvelle pour tous les propriétaires de voitures électriques qui font parfois de longs voyages, et sans doute aussi pour Tesla qui cherche probablement à amortir au maximum son réseau existant. Alors, certains diront qu'avec les tarifs pratiqués, ça va être dur à amortir quand même, parce que peu de gens, finalement, vont aller se recharger chez Tesla, sauf s'ils n'ont pas le choix. Mais bon, il faut quand même reconnaître que leur réseau à Tesla est très fiable. Il fonctionne quasiment tout le temps, donc il n'y a aucun problème de bornes en panne, etc. Et même s'il y en a une en panne, il y en a d'autres derrière pour prendre le relais, au cas où. C'est ça aussi la force de ce réseau. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que vous vous êtes déjà rechargé sur un superchargeur ouvert à tous, en tant que nom Tesla ? Ciao, ciao !